donc go magazine c'est un site où j'ai commandé ma ps5 et en fait je me suis très vite rendu compte que c'était une arnaque et pourquoi j'ai commandé cette ps5 sur ce site là par tout simplement je suis tombé sur ce site là en faisant des recherches de ps5 donc je suis tombé j'ai tapé ps5 et comme par exemple je tombe sur go magazine ps5 et je vois comme si elle était en promotion j'ai vu comme si elle coûtait 450 euros et gens te fait croire que c'est une promotion et que toutes les livraisons sont gratuites pour un certain temps donc du coup ça attire notamment l'oeil de la personne et tout et tout et moi effectivement ce que je voulais faire au départ je voulais tester le site tu vois mais en même temps moi qui a des problèmes avec ma ps4 pro je pense que certains beaucoup d'entre vous savent que j'ai des problèmes avec ma ps4 pro genre elle faisait que bug et tout comme ça et tout et tout donc j'avais des problèmes avec et puis vu qu'il y avait confinement il y avait pas mal de choses il y avait des ruptures de stock au niveau il y avait la pénurie au niveau de la ps5 ben tout simplement il y avait qui faisait qu'il n'y avait pas de stock qui avait moins de ps4 et 5 tu vois donc du coup moi en ce temps là je voulais acheter une autre console tu vois et puis je me suis dit bon vu que j'ai déjà une ps4 pro je vais pas venir aller acheter une playstation 4 slim parce que j'ai vu sur ce site là go magazine go magasin j'ai vu qu'il y avait des ps4 tu vois slim donc elle coûtait 150 euros si je ne dis pas de bêtises et moi en fait à la base j'étais partie pour tester le site comme je vais nous faire comprendre tu vois parce que je savais déjà que c'était une arnaque tu vois donc j'ai essayé de faire la procédure pour essayer de voir comment ce petit ses fils de pute en fait excusez moi pour l'expression fait la procédure pour arnaquer les gens et puis en même temps j'étais contente je me suis dit bon je vois qu'il ya une ps5 et puis moi avant avant tout ça je vois comment contact sur mon téléphone parce que j'ai entré mon adresse de livraison tout ça tout et puis j'ai écrit mais avant tout ça j'ai contacté parce que j'ai trouvé ça bizarre j'ai dit mais c'est bizarre comment ça fait-il que pour la livraison en guadeloupe c'est 5 à 7 jours en tout comme ça je trouve ça bizarre après on m'a dit ah pour la guadeloupe c'est 7 à 10 jours donc voilà j'ai dit bon je vais tester pour voir si c'est vrai donc du coup je viens je me suis dit bon j'ai une ps4 pro entre temps elle fonctionne pas je peux pas aller aller sur une ps4 si il ne pas c'est la ps4 pro à une ps4 slim qui coûtait 150 euros donc du coup j'ai vu la ps5 450 euros donc j'ai dit bon je vais l'acheter au cas où peut-être je la reçois elle sera peut-être en mauvais état et tout etc mais je veux remonter tout ça et puis voilà je verrai par la suite pour qu'on me rembourse mais en fait j'ai vu que c'était vraiment une arnaque parce que le lendemain que je viens quand j'ai mis en fait le jour même que j'ai passé la commande le lendemain mon téléphone sur mon téléphone et puis je constate que c'est un sort d'africain qui me parle soit africain ou haïtien oui bonjour et tout et tout mais avant tout ça j'ai quand j'ai confirmé ma commande ben je reçois une confirmation sur mon adresse gmail oui un de nos employés va vous contacter donc moi je m'attendais déjà qu'on me contacte donc le lendemain je viens je vois comme si on m'appelle plusieurs appels téléphoniques sur mon téléphone donc j'ai rappelé la personne et puis on me dit oui allo bonjour etc oui vous souhaitez passer commande et tout comme ça et puis j'ai dit oui c'est bien ça etc et on m'a fait comprendre en fait que ça passe pas tu vois ma carte bancaire tu vois et comme il y avait la sécurité je vois où la sécurité sur la carte sur les cartes nickel la sécurité 3d donc du coup c'est lorsque la personne une personne va passer commande par exemple toi tu vas passer commande mais faudrait que tu confirmes par sms le code qu'on t'a envoyé donc on m'a dit oui ça ne fonctionne pas la carte elle est bloquée ah donc j'ai dit ah ok il n'y a pas de souci et tout j'ai dit ah ok ben pourquoi pas vous faire un vie au moins bancaire mais je savais déjà que c'était je sentais que c'était une arnaque et puis je viens quand je fais ça après je constate que oui là j'ai commencé à démasquer le vrai visage de la personne le nom de la personne toute sa transaction etc en fait mon but c'était de démasquer cette personne et puis à partir de 2 mars j'ai passé la commande 2021 justement et puis apparemment c'est sept à dix jours donc moi personnellement personnellement je vois que il ya des avis positifs sur le site en te montre que oui le seul petit problème c'est que il ya des problèmes avec la transaction ça prend du temps pour expédier la commande et tout comme ça tu vois donc il en fait c'est une personne qui est très malin qui a des compétences techniques au niveau informatique qui a des compétences au niveau vente clientèle qui sait comment manipuler les gens qui fait qu'il a pu mettre ça sur un site pour pouvoir naquer les gens mais moi mon but c'était de démasquer cette personne là tu vois donc même même si l'annonce de la personne est fausse tu vois on voit toujours tracé cette personne là avec le numéro de banque etc tu vois tu vois et avant de faire le virement bancaire justement j'ai demandé si c'était en stock donc en fait j'ai pris un maximum de preuves contre ce vendeur là c'est pour que lorsque je décide d'aller déposer une plainte de faire ce que j'ai à faire que j'ai toutes les preuves pour l'enfoncer dans son piège pour l'enfoncer de l'arnaque qui fait à tout le monde donc revenons le 3 le 2 mars je passe ma commande et tout et puis le 23 mars après une semaine quand je le contacte parce que j'ai vu qu'il répondait pas aux mails etc je vois qu'il me répond que oui vous allez recevoir le samedi le 3 avril donc du coup j'attends le samedi j'ai jamais reçu bizarrement j'ai pas de numéro de suivi quand je demande le mot suivi je j'ai plus contact et c'est depuis ça j'ai jamais plus pu avoir contact avec le fournisseur avec avec le vendeur carrément et il m'a dit que oui c'est expédié le 23 mars et que je vais recevoir le 3 avril mais quelle arnaque et le pur dans tout ça c'est que tu as pas de numéro de suivi donc tu arnaques bien les gens les gens qui s'y connaissent pas donc entre temps je suis là à espérer recevoir soi-disant ps5 etc alors que j'ai pas de numéro suivi après ça peut se faire que pour vous pouvez recevoir des colis sans numéro de suivi mais moi je vous recommande pas de choisir ce mode d'option c'est pas intéressant et puis après j'ai décidé d'appeler l'agenda remercier tout pour me conseiller tout j'ai fait comprendre la situation et tout et ils m'ont dit que je dois je dois aller voir au litige commercial est institut et puis après avoir laissé plusieurs mails essayer d'appeler laisser des messageries laisser des sms jamais eu de réponse pendant plusieurs mois pendant deux mois tu vois avril mai et même début je j'ai commencé aussi j'ai recommencé jamais eu de réponse rien du tout pas donne comme pas de l'humour suivi jamais reçu de commande donc moi personnellement j'ai été regarder son internet le litige commercial et tout comme ça comme m'avait dit le le monsieur de la police bon j'ai été j'ai été prendre une lettre chercher une lettre recommandée etc mais comme je sais c'est une arnaque c'est peine perdue d'avance donc quoi je vais à la poste j'écris une lettre pour toi t'as rien rien à foutre de ça non donc moi carrément j'ai demandé le remboursement à plusieurs reprises j'ai appelé j'ai envoyé des mails etc j'ai jamais eu de réponse donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai été sur le site litige préfère et tu remplis tout ce qu'on te demande l'adresse de l'adversaire qui te doit de l'argent tout ça qui n'est que tu as pas reçu tes affaires peu importe et on te prépare une lettre simple déjà tout préparé on te demande la somme que tu veux que cette personne te rembourse voilà 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 et puis c'est sur 8 jours là 8 jours faut que j'ai une réponse parce que sinon ça va être transféré pour des poursuites judiciaires voilà donc moi c'était juste pour faire qu'on peut faire attention sur internet moi c'était juste un test et puis voilà je sais que je sais qu'est ce que j'aurais fait par la suite j'aurais fini par le démasquer et j'ai fini par le démasquer de toutes les manières et ça ira très loin s'il veut pas me rembourser mon argent tout simplement voilà et voilà moi je sais que son site a été créé en 2020 comme par hasard dès que la ps5 est sorti t'as ouvert ta bouton t'as ouvert ton site internet donc tu prends les gens pour qui pour qui pour qui et le pire en tout ça c'est que je te demandais si tu en avais des ps5 en stock tu m'as dit oui ah ben j'ai toutes les preuves là là alors là tu es dans la merde jusqu'au coup jusqu'au coup et j'ai la transaction j'ai tout du virement le nom de la personne j'ai tout alors moi je te réconseille de me rembourser et d'arrêter ce que tu fais bien que je pense pas que tu arrêter mais c'est une peine de prison qui va t'arriver parce que les escroqueries c'est trois ans de prison et combien de combien de milliers d'euros à payer donc moi c'était moi à ta place j'aurais très vite réglé cette affaire et d'arrêter ce que je fais et de trouver quelque chose à faire de ma vie de trouver un travail voilà c'est pour toutes les personnes que tu as en acquis